En attendant d'avoir nos braves éléphants sur notre plateau pour savourer leur qualification à la Coupe du Monde de Basketball 2023, le conseiller technique du président de la Fédération, Amala Biamblaise, est avec nous. Il va nous rejoindre à présent pour le débrief de cette quatrième fenêtre des éliminatoires du Mondial de Basketball 2023. Ce soir, c'est une légende qui nous accompagne pour notre focus. Bonsoir, M. Amala Biamblaise, j'y arrive finalement. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, juste avant l'émission, Roger Stéphane nous disait qu'il y a quelques années, vous étiez le Stéphane Conaté du basket bolivarien. Bon, on peut dire que oui. Allez. On ne parlait que de vous, le parquet ivoirien. Il n'y avait qu'à Mme Amala Biamblaise, Fopda Joueur. Oui, mais vous étiez le meilleur quand même de cette génération. Un peu comme Conaté Stéphane qui est 18 fois champion de code au plan local. Il n'y a pas longtemps, je disais, mais je ne ferais que c'était vous qui étiez le vrai patron local du basket bolivarien. En tout cas, félicitations pour l'époque et félicitations pour la qualification de vos jeunes frères. En tout cas, merci. Je pense que cette qualification est pour tous les Ivoiriens et nous sommes tous à féliciter. – Vous êtes ex-DTN de la fédération, c'est bien ça ? – Traité technique national adjoint. – Adjoint. Vous l'êtes toujours ? – Je suis conseiller technique. – Oui, pour le moment. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, on a tous envie de savoir comment vous avez vécu cette qualification. – Avec beaucoup de joie. J'étais tous les matchs, j'étais au palais d'espoir comme tous les férus de basket qui étaient à Bidjan. Et il se trouve que cette qualification-là, on l'attendait. On l'attendait au vu de la préparation des joueurs, au vu de l'organisation qui est mise en place autour de cette équipe nationale. Et je pense que j'étais aux anges après le match contre le Cap-Vert. – Roger ? – La pro-organisation n'a pas eu la chance d'être qualifiée pour la coupe du monde de basketball. – Ce serait-ce que l'afro. Des fois, on faisait deux semaines de préparation. Et les joueurs arrivaient pêle-mêle, donc on n'avait pas le temps de former vraiment un groupe. Alors que vous avez vu cette équipe-là, c'est une équipe qui joue depuis longtemps ensemble. Et les préparations sont faites, donc ça veut dire que c'est le groupe qui gagne. – Et même quand il y a un nouveau maillon, ils se font rapidement dans le moule. On l'a vu avec Poitrez, par exemple, sans oublier Costello. – Au niveau de l'équipe nationale, on a inculqué un esprit de famille. Et dans une famille, quand un arrive, on l'adopte. Et l'ambiance qui est mise autour, que tu le veuilles ou pas, tu vas t'intégrer. Tu vas t'intégrer. – Surtout avec le capi, l'ambianceur Stéphane Konaté, que je salue aux passagers. – Alors, donc, on estime que cette génération-là est la génération dorée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? – Je ne suis pas trop d'accord. Parce qu'avant d'y arriver, ils ont eu des déboires, ils ont eu des difficultés. Il y a des compétitions où ils n'ont pas eu même, je peux dire, les primes qui étaient données. On se rappelle de l'histoire. Et donc, c'est dur. Si l'instance à la tête de la fédération voit que c'est important, je pense que le reste suit. Parce que les équipes, la plupart des joueurs viennent de divers horizons. Et tout ça, il faut les mettre ensemble pour pouvoir faire ce travail-là. Et donc, si ce travail-là n'est pas fait, quels que soient les joueurs individuels qu'on aura, on va voir les difficultés. – Pour nous qui n'avons pas connu les autres générations, c'est laquelle la génération dorée du basketball ivoirien ? – Celle qui a été championne d'Afrique dans les années 80 ? Ban Florent, Diadie Clément, Coré Mouez. – Bon, attends. – Bon, je n'ai pas vécu en ce moment. Parce que toutes les générations vivent leur époque. Je ne sais pas quelles difficultés elles ont eu à cette époque-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous, on s'est battus pour que le basket puisse arriver là. Puisque, je me rappelle, à certains moments, on avait des difficultés de prime. On avait des difficultés de préparation. Mais on s'est battus, on a fait les mêmes moyens qu'on avait. Aujourd'hui, l'évolution a fait qu'avec tout ce qui est dans l'armada du sport, la communication qui est faite, la recherche des financements, la recherche même des athlètes, parce que c'est important aussi. Et puis, l'esprit qui est mis au sein de l'équipe, fait qu'aujourd'hui, les résultats qui sont là, je pense que c'est tout à fait normal. – Et en tout cas, on reste convaincus que ça ne fait que commencer. Eh bien, que pensez-vous du parcours des éléphants lors des éliminateurs du Mondial de Basketball 2023, plus 225, 27, 21, 59, 93, 80, 19. Vous pouvez nous appeler à présent pour réagir, naturellement, concernant notre question. Alors, M. Blaise, avec un peu de recul, quelle lecture faites-vous de ce parcours-là, de nos pâches d'armes ? – Je pense que c'est un parcours historique. Au vu de l'effectif, quand on regarde au niveau du morphotype des joueurs ivoiriens, on n'était pas de très grande taille. Et dans notre effectif, on n'a pas de joueurs NBA. Dans les autres effectifs, on avait déjà NBA. Et ça fait que le résultat qu'ils ont montré, veut dire qu'ils ont sorti ça vraiment des tripes. C'est pourquoi j'ai dit ici, très, très satisfait, très fier de ces résultats. Parce qu'au début, personne ne vendait chez la peau des éléphants. Je peux dire même que dans les coulisses… aller à Sipilou, retrouver M. Diomandé, prendre son avis sur notre question LGT. Bonsoir, M. Diomandé. – Bonsoir, le grand JB. – Comment allez-vous ? – Bon, la 3, c'est la merde, c'est le sport. – Ouh là, merci beaucoup. – Avec la 3, le mouer, c'est très, 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 très. – Merci beaucoup, M. Diomandé. – Salut, Jélo, salut, Roger. Je salue le joli garçon qui vient d'arriver. Vraiment, bravo. – Bonsoir, M. – Bonsoir. – Oui, M. Diomandé. – Oui, M. Diomandé. – Je viens à voir le match. Je t'avais dit ici, c'est la 3, que c'est là. Ils vont aller au monde la police, c'est qu'un roi. – Effectivement. – Quand tu vois un enfant bien éduqué, bien élevé là. Quand tu vois ce comportement, c'est qu'un enfant, il y a l'amour pour tes parents. C'est parce que quand tu vois rien, là, ils ont l'autre amour. Ils sont vraiment au sourd dans nos cours, quand il y a les compétitions. Donc avec eux, là, on est fiers, on est heureux. On leur dit ne pas merci. Merci pour ce qu'ils ont fait pour la Cour d'Ivoire. Merci pour ce qu'ils ont fait pour les parents. Vraiment, c'est les valideux, c'est les vrais patriotes. Merci ceux-là, j'ai tenté, M. le ministre du Sport. Il n'est qu'à pas à cause de Dieu. Les milliards, ils ne sont pas sans résultats-là. C'est ce qu'ils ont fait pour les milliards. – Allez, merci beaucoup, M. Diomandé. – 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 Merci beaucoup, M. Diomandé. Voilà, on est aussi motivé que vous. Et aussi optimiste. – Allez, on va marquer une courte pause. On revient juste après. – Allez, une soirée exceptionnelle. – Vivez les événements sportifs en direct. – On rentre à la surface, il accélère, il est égalisé, voilà ! – C'est vrai, attention, attention, on est jaloux ! – Prémude. – Afrima. – Massa. – Fémua. – Et bien d'autres événements culturels. – L'A3, c'est aussi les événements sportifs, également en direct. – La Coupe d'Afrique des Nations. – C'est frappé ! – Le Coupe tonnerre avec cette frappe magistrale ! – Compétition Interclub de la CAF. – La Coupe du Monde. – Et bien d'autres événements sportifs. – L'A3 disponible sur le canal 203 du Boutil Canal Plus. Le numéro 3 de la TNT, 740 pour StatTimes. L'A3, nous offrons 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musée. – Merci d'être sur l'A3. Si vous n'avez pas l'information, l'information de week-end, c'est bien sûr la qualification pour le Mondial à venir. Pour nos éléphants, le Mondial 2023, nous sommes qualifiés. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Après son parcours, c'est une neuve victoire. En automne rencontre, Roger. – Oui, je disais que c'est vrai qu'il y a eu le scénario impressionnant avant le match contre le Nigeria, mais c'est le match qu'on a le plus maîtrisé. 68-66, on a gagné tous les 4 ans. C'est le match qui a lancé véritablement les éléphants dans cette compétition. – Oui, comme je le disais tantôt, les compétitions internationales sont des compétitions qui étaient sur le terrain, avec accueil de ceux-là. Et comme je disais, ce sont les guerriers, ce sont les guerriers avec tout ce qu'ils ont eu comme conseils, comme consignes, comme motivations. L'esprit qui est mis autour, vraiment, fait que c'est normal qu'ils aient ces résultats. – Allez, on va retrouver M. Ibo, du côté de Yopougon Académie. Bonsoir, M. Ibo. – Bonsoir, le grand Ibo. – Merci d'être sur la Troie. – Bonsoir, M. Ibo, que pensez-vous du parcours des éléphants lors des éliminateurs du Mondial de Basket 2023 ? – Bonsoir, mais c'était un beau parcours. À tant qu'Iboirien, nous sommes heureux pour nos frais. Se qualifier pour la Coupe du Monde, ce n'est pas dans la poitié. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de cette qualification-là. Voilà, c'est vrai que les éléphants du Mondial ne seront pas au Mondial, mais déjà, avec nos basqueteurs, je pense que nous, à tant qu'Iboirien, on peut se consoler. – C'est reconfortant. – Oui, c'est très reconfortant. Et profiter aussi pour féliciter la fédération Iboirien du Basketball. En tout cas, il faut féliciter cette fédération-là. Tout à l'heure, Blaise vient de le dire, par les mecs moyens, aujourd'hui, cette fédération vient de qualifier, ça, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, elle vient de qualifier les éléphants basqueteurs pour cette Coupe du Monde de 2023. Voilà, j'aimerais aussi dire à Blaise, pas parce qu'on a connu la génération de Blaise, mais je pense que pour moi, cette génération est une véritable génération dorée. – D'accord. Merci beaucoup, monsieur Ibo. – Merci à vous, et bonne émission. – Merci beaucoup, monsieur Ibo. Alors, on va parler individuellement de quelques joueurs qu'on attesté, Stéphane, tel un bon vin, enfin, tel le vin, il se bonifiait au fil du temps. Comment vous avez trouvé sa prestation lors de ces trois matchs ? – Non, mais je l'ai trouvé très bon. Qu'on attesté, Stéphane, il était dans tous les bons cours. Il a été MVP du troisième match avec 16 points. Il a été meilleur rebondeur à 9 rebonds dans le deuxième match. Oui, il a fait une très grande campagne, une très, très belle campagne. Il est revenu au bon moment parce qu'il était absent, je crois, sur le regroupement. Il est revenu au bon moment. On connaît sa qualité. – Il a été blessé juste à la fin du championnat, oui. – On connaît sa qualité. C'est un leader naturel, un joueur qui joue au plan local, mais qui vraiment, dans son jeu, demande des qualités exceptionnelles. C'est vraiment un vrai patron. C'est lui qui emmène toute la troupe avec sa bonne ambiance, sa bonne humeur. Bravo à la connaissance, Stéphane. Il y a eu beaucoup de bons joueurs, mais j'avoue que lui, il m'a vraiment, vraiment, une fois de plus encore séduit durant cette fenêtre des élimatoires. – Guillaume ? – Il a assuré son poste de capitaine, de leader. C'est vrai qu'il y a eu de très bons basketeurs, de bons talents. On a découvert de nouvelles pépites par rapport aux différentes fenêtres, mais lui, il est resté dans la constance. C'est vrai que face au Nigeria, Doka estimait qu'il était un peu perso, il jouait un peu perso, mais sur les deux autres matchs, Ouganda et Cap Vert, on a senti son impact dans le jeu. On a senti aussi la belle complicité qu'il y a entre Solo Diabate et lui, on a revu de très belles phases de jeu. Entre lui et Solo Diabate, donc pour moi, comme vous l'avez dit, c'est comme du vin qui se bonifie à chaque fenêtre. – D'accord, monsieur Amalabian. – C'est tout à fait normal que la connaissance de Stéphane ait ce rendement. C'est un de mes jeunes cadets que j'ai encadré, on a joué ensemble. Et vraiment, c'est son ablégation au travail, son sérieux, son professionnalisme et aussi son amour pour ce qu'il fait. Il aime vraiment ce qu'il fait. Et avec toute l'organisation qui est mise en place, avec le soutien de sa famille, avec le côté, comment je dirais, le côté patriotique de son âme, c'est normal qu'il ait ça. Et comme je l'ai dit, c'est un très, très grand bosseur. Pour ceux qui le connaissent, c'était très grand bosseur. Et vous savez, nous les noirs, nous avons un avantage, c'est que notre corps tient longtemps. – Il a 40 ans. – Et quand tu travailles régulièrement, tranquille, tu peux jouer. C'est au niveau des… Je n'ai rien contre, mais au niveau des Occidentaux, les Blancs qui vieillissent un peu plus vite. Donc on a plein d'actes qui peuvent jouer longtemps. Et donc c'est tout à fait normal de ce qu'il est comme résultat. – Mais il n'y a pas que lui, quand même, Vafé Saffoufano aussi a fait une superbe campagne, il a été très bon. Soro Diabate a été bon, Dadier, pas mal non plus. Je ne vais même pas parler de la révélation. On en parlera peut-être pour Trespo. Donc c'est vraiment… Il y avait vraiment des garçons qui ont mené cette équipe. – Kébé aussi. – Kébé aussi a été très bon. Donc dans l'ensemble, oui, Konaté, oui. Mais derrière, il y a eu des formidables garçons qui ont tenu leur rang et ça donne le résultat qu'on a vu dans cette fenêtre-là. – Notamment Soro Diabate. Allez, vous avez parlé de Fofana. Eh bien, on a un monsieur Fofana en ligne qui nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana. – Bonsoir, bonsoir, la grande ville. – Bonsoir, monsieur Fofana. – Vous allez bien ? – Oui, je vais bien, est-ce que vous ? – Ça va, ça va. – Ah, vraiment, c'est vraiment la basket, là. Vraiment, on est content, hein. Il est là, on est pas en joie. – D'accord. – Et vraiment, il était autant, 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 autant. On n'a jamais participé dans une compétition comme ça pour… Ça l'a été dit, enfin… Parce que là, avant, là, quand on jouait basket, la personne était un vrai basket. – Et qu'est-ce que vous… Vous pensez qu'ils ont bien joué, vous… Comment vous les avez trouvés, oui ? – Ils ont bien joué, ils ont bien joué, ils ont bien joué. – Mais quand j'ai attaqué, non, on perd le palais hier pour rentrer à Philippe, vraiment, ça a déjà misé. Ça a déjà misé. Et quand on est déjà, vraiment, j'ai tué chapeau. À deux, j'ai tué connu, j'ai tué Fofana. J'ai tué Fofana, là. Vraiment, vraiment, j'ai tué. – D'accord, merci beaucoup. – Merci beaucoup, monsieur Fofana. – Merci beaucoup, monsieur Fofana. – Merci, bonne pari. – Allez, merci. Voilà, monsieur Fofana l'a dit, il est heureux. Tous les Ivoiriens sont contents, les joueurs également. Ils ont réagi, on vous propose l'élément qui arrive. Le débrief continue juste après. – On a toujours voulu se qualifier le plus rapidement possible pour cette Coupe du Monde. Depuis la Cannes, on est sur un très bon élan. Et puis même les qualifs de la Cannes. On a fait un sans-faute, on a perdu un seul match. C'était la finale de la Coupe d'Afrique. Nous, on est une équipe, on n'est pas des individualités. Donc, notre force, c'est d'être ensemble. Donc, je pense que si on reste ensemble, on peut faire de belles choses en Coupe du Monde. On ne va pas pour la gagner. Mais on peut créer des surprises. On ne sait jamais, comme on dit, mais on peut créer beaucoup de surprises. Et je pense que l'objectif à terme, c'est vraiment d'aller aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ça fait plaisir, là, déjà, on peut aller à la prochaine fenêtre pour travailler un peu plus le collectif et avec un peu moins de pression. Même si on veut quand même, nous, on veut quand même rester invacus. Parce que c'est rare. Je pense que ça n'a été fait qu'une seule fois, dans les qualifications. Une équipe africaine invacue, on peut essayer de le faire. On vit comme des frères, c'est vraiment une famille. Donc, c'est vrai, moi, je dirais, on n'est pas peut-être trop talentueux comme des Jeux de certaines équipes. On n'a pas encore de joueurs NBA dans notre équipe. Mais bon, on prouve que sans ça et malgré ça, nous restons quand même une équipe efficace. Voilà, c'est ce qui nous permet d'aujourd'hui de taper la poignée et de dire oui, nous, on a fait 9 victoires sur 9. Et on a été le premier pays, à part les pays organisateurs, à être qualifiés pour la Coupe du Monde. Voilà, et ça, c'est la Côte d'Ivoire. On est fiers de ça. Je pense qu'on a su la voir parce qu'on a atteint un certain niveau. Je pense que les Ivoiriens commencent à vibrer à l'unisson pour le basketball. Il va falloir maintenir ce cap-là parce que c'est important pour nous. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays de basketball à 100%. Et on va, comme les basketeurs, on ne va pas lâcher cet objectif-là. On va travailler pour eux. Quand vous avez mis la Côte d'Ivoire à ce niveau-là, il faut pouvoir gagner tous les matchs. Maintenant, on a un autre objectif. On est qualifiés. C'est de continuer à travailler comme ça pour avoir un très bon niveau parce qu'on a commencé à préparer la Coupe du Monde. Et commencer à préparer la Coupe du Monde, c'est de prendre les matchs au sérieux et puis de monter en puissance afin qu'on ait une bonne préparation et qu'on puisse atteindre nos objectifs à la Coupe du Monde également. – Et voilà, on a pu entendre Eddy, Maxence, Konaté et surtout le président de la Fédération Ivoirienne de Basketball. M. Mahama Koulibaly, eh bien, pour la plupart, ils ont corroboré vos propos. La famille, c'est vraiment la force de cette équipe. – Oui, pour l'histoire, quand on entend l'équipe nationale, et cette équipe même, c'est la même chose. Parce que je peux dire, c'est un leg qu'on donne aux jeunes. – C'est la continuité. – Quand on va en regroupement, généralement, on met tous les joueurs sur le même palier et on ne ferme jamais les portes. C'est-à-dire, à part les heures de coups de feu. Donc, tu perds la chambre, tu viens, tu rentres dans la chambre de l'autre, tu t'assois, tu causes avec lui. Vraiment comme dans une cour commune où on cherche beaucoup plus la familiarité. Si vous avez remarqué, tous les matchs qui sont joués, très rarement, vous avez vu les joueurs ivoiriens se crier dessus. Mais c'est cette cohésion-là qu'on recherche à chaque fois. Donc, comme on n'est pas grand, on ne va pas venir faire à chaque moment des joueurs placer, on est obligé de jouer sur notre force la vitesse et l'adresse. Si on vous a bien compris, c'est une stratégie de jeu. C'est une stratégie de jeu. D'accord. – Parce que d'entrée sur le premier match, on a plutôt vu Vafissa qui était vraiment extraordinaire. Par la suite, Poitres. – Poitres, Adi, Stéphane. – Conaté, plus Conaté. – À chaque match, il y avait un garçon qui s'illustrait. – Un garçon qui était chaud. – Un mot sur, j'ai envie de dire, entre griffes, les nouveaux, notamment Poitres. – Bon, je me rends compte qu'avec cette équipe des éléphants, à chaque événement, il y a une révélation. C'était Costello à la Cannes, c'était Moularet, à Semien Moularet, sous la dernière fenêtre, et là, c'est Poitres. Et il est sorti de, je ne sais où, je ne sais pas où, mais ce garçon, MVP sur le Game 2, avec 24 points, il a marqué 16 points au Game 3. – Mais c'était un garçon formidable. Maintenant, il y a un débat là. Costello, Poitres, on y est là. Qu'est-ce qu'on m'a fait avec ces deux garçons ? Ils sont bons, ils sont quasiment dans le même registre, mais quel garçon ? Physique, grand, mais vraiment, ça a été la révélation, comme ça a été le cas pour Moularet et Costello sur les autres compétitions. Tout simplement, bravo à lui. C'est bien de toujours trouver un garçon comme ça qui vient à chaque fois s'intégrer magnifiquement dans l'équipe des éléphants. Et ce Poitres-là, il a vraiment crevé l'écran durant cette fenêtre-là. – Je suis déroulée avec Roger Stéphane, mais comment ça se fait qu'on ait un banc assez fourni comme ça ? – Vous voyez, pour chaque compétition, on fait du scouting, c'est-à-dire rechercher dans tout le monde des joueurs capables d'intégrer les équipes. Et donc, je passe le bonjour à Big Managia, à Carlo Vira, qui est vraiment, je pense, qui fait un très bon travail. Et vous savez, actuellement, la plupart des équipes je peux dire professionnelles sont en préparation de leur championnat. Donc, c'est des fois compliqué de trouver, d'aller récupérer ces joueurs-là. C'est pourquoi certains joueurs n'ont pas pu venir. Et quand on réussit à piocher un joueur, à le trouver, il vient, il intègre le groupe, ce qui fait qu'à chaque fois il y a un nouveau joueur qui émerge, c'est que dans le travail de l'entraîneur, quand on fait le scouting, tous les entraîneurs regardent les vidéos de toutes les équipes. Leur point faible, leur point fort, comment ils jouent. Donc, ils vont calquer leurs entraînements sur ces joueurs, leurs stratégies sur ces joueurs. Mais quand il y a un nouveau joueur qui arrive, tu ne sais pas comment le prendre le temps de réagir, il fait la différence. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous avons des joueurs qui sont de talent et je pense que c'est le staff technique qui va, dans le travail, qui va continuer voir les joueurs qui seront disponibles et qui seront aptes à... J'ai deux questions sur ça. À cette allure-là, comment est-ce que vous allez composer les 12 qui vont aller à la Coupe du Monde l'année prochaine ? Ou alors, il y a des garçons qu'on voit là maintenant qu'on pourrait ne pas voir aller à la prochaine Coupe du Monde ? Oui, vous avez remarqué qu'il y a certains joueurs qui n'étaient pas présents mais qui sont de très grands arabis et donc quand tous ceux-là seront regroupés et comme j'ai dit tantôt, c'est le staff technique qui aura fait son travail. Ça va chaud ! Ça va chaud ! Il y a Mo Mamba, le fameux Mo Mamba dont tout le monde parle. Vous dites, on n'a pas encore les joueurs NBA, il y a lui un sacré client qui est là, lui aussi pourrait faire son entret dans la sélection. Oui, on souhaite, on souhaite. Ça va chaud ! Ça va être très chaud après ! Au moins, on sait qu'on aura un joueur qui fait plus de maîtresse qui sera dans l'effectif de la Côte d'Ivoire parce qu'on l'a vu comme le match contre le Cap Vert, avec Tavares et vraiment... Je demande comment ça a été travaillé ce match-là. Pour l'instant, permettez-moi, Yélo, M. Amalabia, on va prendre la réaction de M. Akesi qui nous appelle de Soubri. Bonsoir, M. Akesi. Bonsoir, JB. Comment ça va ? Ça va bien, ça va. On a conçu qu'on est heureux de suivre la 3. Merci beaucoup. En tout cas, priorité au standard, donc vous êtes là. 3 fois plus d'espoir. Merci. Alors... C'est juste... Oui ? Sur le parcours des éléphants, basketeurs, avis, réaction ? C'est juste dit qu'ils ont été phénoméniques. Voilà, parce que c'est des gens... Quand on regarde un peu comme le disait quelqu'un sur le plateau tout à l'heure, il n'y a pas de personnes qui jouent au niveau de la NBA. Mais ils ont pu supprimer toutes ces grandes équipes dans tous ces grands pays, surtout les plus musophones comme le Cap Vert, qu'ils ont battu sans difficulté. Voilà. Véritable, je voudrais la féliciter. D'accord. Et puis surtout aussi, encourager le travail de l'entraîneur. Parce qu'on parle des joueurs et de l'individualité, mais il faut reconnaître le travail et mettre un peu à faire cet entraîneur-là. Voilà. En tout cas, c'est à saluer et c'est ce qui nous amène, c'est l'équation d'été qui nous amène justement au mondial. D'accord. Avec bien sûr le travail de la génération. D'accord. Coup de cœur va à l'endroit du solo qui a battu qui m'a véritablement émerveillé. En bon parpour à eux, je souhaiterais qu'en plus de ce qui vient de faire, ils continuent qu'au mondial, le nom et le drapour de la Côte d'Ivoire soit encore plus. C'est mon souhait. Allez, ce soir, ils suivent l'émission et le message est bien passé. Merci beaucoup M. Akesi et bien de choses à la population de Soubré. Voilà. Pour revenir à la question de Yellow, Chama Labian, réaction, Yellow ? Quel travail a été fait précisément contre Tavares du Cap-Vert ? Oui, comme je disais tantôt, avant chaque match, chaque staff technique fait le visionnage des équipes adverses et depuis plusieurs matchs, ils ont constaté que la force du Cap-Vert était Tavares qui était imposée à l'intérieur. Donc, comment jouer contre quelqu'un qui est imposé à l'intérieur ? 2 mètres 23 ! Et tous les autres gravitent autour, il a réfléchi et il a décidé de mettre, si vous avez remarqué au début du match, il a fait rentrer Bas et Poitres qui sont à peu près 2-5. Donc, ça fait que les joueurs ont commencé à prendre un peu l'eau. Allez, sur la page Facebook, on peut lire le commentaire de Thiemoko Tini. Nous n'attendions que ça. Nous sommes fiers de 9 sur 9. Félicitations à eux. Jacques Haddou écrit ceci, ils sont super, bravo à vous. Et moi, je vous replonge dans l'ambiance qui régnait, oui, dans le dôme du Palais des Sports de Treizeville, juste après la qualification. C'est l'élément qui arrive maintenant. Et voilà, encore une fois, amené par Konaté Stéphane. Je vous l'ai dit, c'est un ambianceur, ce monsieur. C'était vraiment donné. Il manquait juste un Serge Beno et franchement... Et Yolo. Et Yolo aussi. Et le palais allait se casser. Je pense que si Serge Beno était là, la fête allait continuer. Allez, le palais allait se casser, comme Arafat aimait le dire. Ça allait se casser. Allez, sur la page Facebook de La Troie. Kouassi, Yacouba Kouakou, nous sommes fiers de vous les gars. Je pense que le ministre des Sports doit faire un effort en augmentant le budget alloué à la Fédération Ivoirienne de Basketball et prévoir un quart pour nos éléphants basketteurs. Encore félicitations à vous et bonne chance pour la suite. Zana Koulibaly, très bon parcours, exceptionnel. Ils sont à féliciter, c'est vraiment une vice-championne au niveau de l'afro-basket. Voilà, on parle bien sûr de l'équipe. Kouassi, Charlie, Yau, tout simplement époustouflant. Bravo les guerriers. Déli, Charles, Soumaoro, ils ont été super. Alors, on va revenir un tout petit peu sur la prestation de Deran Prokic assez rapidement. Est-ce que vous, vous avez senti sa patte ? Oui, j'ai senti sa patte parce qu'au début, ce monsieur était préposé pour être le directeur technique national, pour des contraintes, je peux dire, médicales et professionnelles n'ont pas pu venir. Donc, ça veut dire que la fédération avec le président connaisse déjà ses aptitudes. Et donc, quand il est arrivé, il n'a pas changé de grande chose puisque l'équipe était déjà, le statut était déjà là. Il fallait faire quoi ? Connaître les différents joueurs, ce sur quoi il jouait et il a fait jusqu'à porter sa patte de sélection. Il va rester ? Ou bien, les gars, on va revenir ? Bon, ça, je pense que le président... Parce qu'on nous a fait dire qu'il est là pour juste cette fenêtre. Il était là pour la fenêtre. Bon, maintenant, après, il reste ou il part ? Bon, ça, comme il dit, ça, c'est le président avec son comité directeur qui vont décider puisqu'il n'y a pas eu d'histoire avec l'ancien coach. Donc, c'est des décisions qui vont être prises en comité directeur. D'accord. En tout cas, je pense qu'ils peuvent travailler ensemble. Voilà. Allez, monsieur Amalabian, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Voilà, je rappelle que... Je rappelle que vous êtes le conseiller technique du président de la fédération ivoirienne de basketball. Voilà, merci beaucoup d'être passé. Merci, merci à vous. On va passer un bon moment. toujours parler du basketball qui est notre passion commune. Allez, on va marquer une courte pause. Jean-Philippe Aurier prendra entre-temps la place de monsieur Amalabian. Ce sera le temps de la pause. Bien sûr, on parlera de la prestation de nos éléphants à prime lors de la deuxième manche allée, oui, des éliminatoires du Châne 2023. Ce sera juste après la pause du ZAT et surtout pas.